qui était très très intensif, a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. J'aimerais vraiment rassurer nos compatriotes qu'ils ne se fient pas à ce qui se dit, ils doivent se fier à ce que la CNI dit. Quand il y a des difficultés, nous en parlons. Comme dans ce cas ici, je peux vous dire que nous sommes vraiment dans le bon parce que notre programme est suivi scrupuleusement. Notre calendrier est respecté avec toute la rigueur voulue. La CNI veut faire partie de la solution. Nous voulons que les Congolais sachent que tous les 5 ans, nous avons des élections. À ceux qui continuent à rêver, le président Denis Kadima Kazadi les invite au travail car les élections sont irréversibles. Merci Tetsu Samba. Jacques Meiji nous parle tout de suite, tout à l'heure, dans ce reportage des demandes d'accession à la profession d'expert comptable. Il s'agit de l'accession par stage et de l'accession par cooptation. On l'écoute. L'ONEC, Ordre National des Experts Comptables en République démocratique du Congo, est en plein processus d'adhésion à la Fédération Internationale des Comptables, IFAC en sigle. Pour ce faire, l'ONEC tient, à travers sa commission de stage, au strict respect des normes pour accéder à la profession d'expert comptable en RDC. C'est dans cette logique que les impétrants ont été réunis dans une salle de conférence du Collège Boboto. Au menu, présentation de la plateforme de stage, explications sur les sept unités d'enseignement à suivre et les examens à passer, ainsi que les conditions d'inscription directes sur le tableau en qualité d'expert comptable, sans franchir les deux étapes, celles d'impétrant et de stagiaire. Oui, l'objectif pour suivre est d'avoir un expert comptable, quelqu'un qui est compétent. Donner les conseils aux opérateurs économiques, mon cher ami, il faut avoir la compétence. La compétence, on met entre guillemets la formation académique et c'est comme ça que nous mettons l'accent sur la formation et cette formation doit être contrôlée. Tous les impétrants ou candidats présents ont manifesté leur satisfaction. Un panel a réagi. Depuis sa création en 2015, l'Ordre national des experts comptables est continué à s'affermir en termes d'organisation et ses membres restent déterminés à voir l'ONEC monter en puissance afin de garantir la bonne gouvernance à travers les états financiers crédibles et certifiés réalisés par ses membres. En santé, les praticiens de santé, membres de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine AFMED sont en congrès depuis hier mardi ici à Kinshasa. Ce congrès, le 11e de la série, met l'accent sur le parcours d'un patient dans toutes les facettes. Objectif, rendre disponibles les soins de santé de qualité à l'ère de la couverture en santé universelle. Bobette et Ngalisamba, Jean-Pierre Mouaï ont signé ce reportage. L'édition 2023 du congrès international de l'AFMED est placée sous le thème « Le parcours patient qui prend en compte l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins des malades ». Ces anciens étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN, aujourd'hui praticiens de santé venus d'ici et d'ailleurs, vont pendant trois jours échanger sur comment améliorer la prise en charge des malades en RDC. À l'ouverture de travaux, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a reconnu le travail abattu par l'AFMED. Le travail que la faculté de médecine fait, le travail que l'AFMED fait, est un travail vraiment salitaire pour nos compatriotes parce que le niveau de nos ressources humaines est un vrai problème que nous avons au ministère de la Santé. L'accès aux médicaments de qualité, c'est un problème et l'accès à la protection financière, c'est un problème. Et que tous mettaient du flambeau. On change parce qu'on est décidé. On ne change pas parce qu'on a les moyens, les moyens viennent parce qu'on a décidé. Le 11e congrès se tient dans un contexte particulier de la mise en œuvre de la santé universelle. Le président de l'AFMED, docteur Daniel Tondwangou, relève le contenu de ses travaux. Actuellement, dans le contexte de la couverture de santé universelle, on voudrait que nos soins soient de qualité, d'où le sens de nos échanges. On peut attendre à ce que les partenaires des soins, c'est-à-dire les professionnels de santé, puissent apporter des soins de qualité, avec sécurité et avec une formation médicale et paramédicale continue. Et ça, ça ne peut que contribuer à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Au programme de cette rencontre scientifique, des tables rondes sur le parcours des patients de quelques maladies, des sessions médicales ainsi que des ateliers de formation. À Matadi, le maire de la ville a échangé avec l'évêque du diocèse sur le rôle de l'Église catholique pendant, avant, pendant et après les élections, dans le but d'éviter tout débordement. Alain Bicay. À l'approche des élections générales de ce 20 décembre, les maires de la ville de Matadi multiplient des rencontres avec toutes les couches sociales de sa juridiction. C'est dans ce cadre que Dominique Odiambete a rencontré l'évêque du diocèse de Matadi, Mgr André Giraud Pindy, pour échanger avec lui sur les enjeux de l'œuvre. Dans quelques jours, la campagne électorale va démarrer et l'Église catholique a un rôle à jouer pendant cette période. Ayant la sécurité et le maintien de l'ordre public dans cette ville, dans sa charge, le numéro 1 de la ville de Matadi a besoin du concours de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de débordements pendant cette période. J'ai également sollicité à notre cher évêque d'être l'église au milieu du village pour la période qui va commencer, la période électorale. Il a un grand rôle à jouer et moi je le connais personnellement et il va très bien jouer son rôle dans la population de Matadi peut retenir que nous avons un évêque qui travaille pour l'apaisement dans notre province. À son tour, Mgr Giraud Pindy a salué les efforts du maire de la ville pour la sécurité des matadiens. Quand j'entrais dans la ville de Matadi, j'ai dit « Ah, ça, ça doit être notre maire qui est en train de faire son travail au niveau du marché des Mvoadou ». J'ai vu que les mamans qui vendent se sont éloignées, on les a mis au-delà de la rigole. Nous sommes là pour l'apaisement des consciences, l'apaisement des gens. La campagne électorale va venir, l'église doit toujours être au milieu du village. Leur donner ce message de paix, de sérénité pour que tout se passe bien. Dans un autre décor, le maire de la ville a rehaussé de sa présence au quitte de prière pour la nation organisée par le ministère d'Intercession pour les couples présidentiels et la nation au terrain du camp Réjav. Sur place, le maire de la ville a sollicité les prières et l'appui des hommes de Dieu pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tissékédi, et le processus électoral qui est dans son dernier virage. La religion encore, l'influence des chrétiens pour le développement de la nation, c'est le thème exploité au cours de la célébration des 45 ans d'existence de l'église, les messagers. On en parle avec Rodé Panda. La RDC a été créée comme un pays mondial. Il vit au milieu de la planète contre tous. Sa destinée est un mystère. Il est envers son accomplissement. Pour y parvenir, le Congo doit chercher son Dieu, le juste qu'il a créé, et abandonner l'esprit d'aliénation sur tous les plans, politique, économie, culturelle et surtout spirituelle. La révélation a été faite par l'un des envoyés de Dieu de l'église, les messagers, le pasteur Mouzé Dany, hôte du jour lors de la célébration de ces 45 ans d'existence. Sous le thème, l'influence des chrétiens pour le développement de la nation, sujet de la conférence, les hommes de Dieu ont appelé le peuple congolais en général et les fidèles de l'église à rester soudés, unis, avec comme fondement l'amour et surtout l'amour de la patrie. Ils demandent aux hommes politiques, à l'armée et aux serviteurs de Dieu de travailler en synergie pour la libération et le développement intégral de la RDC, notre nation. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a besoin d'écouter ce que Dieu a dit. Nous sommes dans le temps où Dieu veut faire quelque chose pour le Congo. Dieu est allé nous chercher en binz à la zone là-bas, vers les années 78, trop jeune à cette époque-là, pour nous parler de la RDC. Nous vous supplions, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, l'église, la politique du Congo, nos militaires, parce qu'il y a trois fonds, fonds politiques, fonds spirituels et puis fonds qu'on appelle fonds de l'église, qui est le troisième fonds. Et si nous voulons reçus, allons vers le Seigneur. Ce sont la vraie voix, Dieu, nous allons gagner. Pour implorer la grâce et la miséricorde divine, dans l'unisson, les fidèles présents à cette cérémonie organisée dans la salle de congrès du palais du peuple ont adressé à l'éternel Dieu Tout-Puissant des prières, des pleurs, des supplications et des puissances. Un seul Dieu, c'est la force d'une nation. Voilà ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Et pour terminer, sachez que Maître Gouéoua, avocat au barreau de Kinshasa-Goumbé, s'est exprimé sur l'état de droit. On l'écoute. Vous savez, M. le journaliste, l'état des droits prôné par le chef de l'État, ça devient plus qu'une réalité. Beaucoup pensaient qu'on était dans un état de non-droit. Aujourd'hui, ce débat est clos. Partout, dans des émissions, dans des télés privées, ce débat n'existe plus. Parce que la Cour constitutionnelle vient de poser les fondamentaux sur l'état des droits. Et je vous explique une chose. Il existe un droit congolais, même pas un droit congolais, un principe général des droits, qui consacre la séparation du pouvoir. Notre justice, elle est indépendante. Notre justice n'est pas à la merci de la politique. Et après examen, contrairement aux déclarations politiques, la Cour constitutionnelle a estimé, bon, nous sommes dans un pays où quelqu'un voit les rouges, mais il dit que c'est les noirs. Personne pensait, il disait, non, on n'aura pas les élections. Aujourd'hui, j'invite tous les candidats de se mettre au travail. Parce qu'il y aura les élections, plus rien. Il n'y a aucun obstacle pour qu'on ne puisse pas organiser les élections à la date prévue par la constitution, à la date prévue par la loi électorale. Donc, mon ami, les élections auront lieu dans ces pays. Les élections sont organisées par une loi. Et cette loi-là pose des conditions. C'est juste question de respecter ce que la loi dit, et sa candidature sera validée. Les élections, on ne les prépare pas maintenant. Les élections se préparent pendant les échanges de l'enrôlement. C'est là que nous avons commencé à préparer nos élections. Donc, tel que tu me vois là, même si on dit que les élections, c'est demain, moi, je serai libre, parce que je sais que j'ai confiance à ma base, les linguales, et ils vont me faire confiance. Gardez-vous ces images. Et le 31 décembre, je venais encore ici pour prendre mon interview. Voilà. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Pesho Mubenga Ayakasongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Yannick Yangumba, Emile Zola, José Dimonekini et Alain Ngalia. Un journal coordonné par Cédric Kenina Mbo. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 13h30, Tétis Samba, Danae. Excellente journée. A toutes et à tous. Au revoir.